Meghan Markle aurait été qualifiée de trop ambitieuse, qu'elle soit homme ou femme, car l'actrice n'a pas respecté l'ordre hiérarchique royal et a tenté de changer un rôle de longue date à son rythme, l'ancre d'eux a déclaré un réseau américain populaire. Justin Sylvester, co-animateur de E. News Daily Pop, s'est entretenu avec le comédien Kim Whitley des commentaires de Madame Markle sur son nouveau podcast Archetype, dans lequel elle parle à la superstar du tennis Serena Williams dans un épisode intitulé The Misconception of Ambition. M. Sylvester a affirmé que si Madame Markle a déclaré qu'elle ne s'était sentie jugée que pour son ambition lorsqu'elle avait commencé à sortir avec le prince Harry, la duchesse de Sussex n'aurait peut-être pas été étiquetée comme telle si elle avait respecté le rôle défini depuis des siècles au lieu de essayant de le changer à son rythme. M. Sylvester a comparé la situation de Madame Markle à celle d'une assistante dans une entreprise, affirmant qu'il fallait respecter l'ordre hiérarchique et gravir les échelons. M. Sylvester a déclaré, Meghan a dit qu'elle ne se sentait pas comme ça quand elle était actrice. Elle sentait qu'elle était jugée ambitieuse lorsqu'elle a commencé à sortir avec son mari. M. Mais je pense que la raison en est qu'elle est entrée dans un rôle qui était tellement défini, et ce depuis des siècles, que lorsqu'elle a décidé d'entrer dans ce rôle et de changer les choses à son rythme, quelqu'un était comme non, 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 il y a un ordre hiérarchique. M. Si est-il comme ça que ça se passe ? Il s'agit d'obtenir un emploi dans une entreprise et vous êtes un assistant essayant de présenter une nouvelle idée au conseil d'administration et ils se disent « Oh, vous êtes trop ambitieux ! » M. Hommes ou femmes, ils vont vous arrêter. Mme Whitley a déclaré, ce sera toujours le cas lorsque vous deviendrez la princesse en herbe. M. Il y a du jugement à tous les niveaux, à fond. Tout le monde va dire, « Qui est-ce ? Qui essaie d'avoir notre prince ? » Et, « Elle est métisse. » Cela ne s'est jamais produit. Donc, je pense que tout cela était sur elle parce qu'il y a beaucoup d'actrices mais combien de princesses y a-t-il. Pointe Dans l'épisode archétype, Mme Markle a déclaré à Mme Williams qu'elle ne se souvenait jamais avoir personnellement ressenti la connotation négative derrière le mot « ambitieux », jusqu'à ce que je commence à sortir avec mon mari actuel. Pointe Elle a ensuite évoqué la douleur qu'elle a subie à huis clos. Les commentaires ont reçu de vives critiques alors que les commentateurs royaux remettaient en question l'application du mot « ambition » au mariage dans la richesse et la royauté. Pointe L'experte royale Angela Levin a opposé Serena Williams, 23 fois vainqueur du Grand Chelem, à Mme Markle, affirmant que la première a fait avec brio et surmonté une enfance difficile tandis que la seconde a épousé un prince. Pointe Madame Levin a déclaré, elle serait toujours une célébrité de la liste des si elle n'avait pas épousé un prince. Elle s'aligne avec eux, Serena Williams & Next Podcast Guest Maria Carey, mais ils ont brillamment réussi et surmonté une enfance difficile, alors qu'elle a épousé un prince et dépensé beaucoup d'argent. Pointe Elle pensait qu'il était normal d'être ambitieuse et ce n'est que lorsqu'elle a commencé à sortir avec Harry qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas le bienvenu. Pointe Mon Dieu, si est-il une gifle à Harry et un coup de poing à la famille royale ? Harry lui a parlé de la vie dans la famille royale, mais elle n'a évidemment pas voulu l'écouter. La famille royale est une question d'ambition dans un sens du devoir et du don. Il ne s'agit pas d'atteindre le sommet. La famille royale est une question d'un coûté. La famille royale est un peu à la famille, mais elle est un peu à la famille. Sous-titrage ST' 501 ... 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